As-salamu alaykum ya tali, bienvenue à toi chers étudiants, chers étudiantes, dans une nouvelle question d'actualité concernant le droit musulman, à savoir le fiat. Aujourd'hui, ce que nous allons tenter d'évoquer, c'est est-ce qu'il est possible pour le musulman ou pour la musulmane de toucher le Coran sans avoir les ablutions ? Quand je dis les ablutions, c'est bien évidemment les ablutions mineures. Vous allez voir que cette question est sujette à la polémique auprès des différentes communautés scientifiques. On va retrouver un avis majoritaire mais également un avis minoritaire. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est tout simplement tenter de donner les arguments des deux parties et également par la suite évoquer l'argumentation que nous acceptons et celle la plus simple et la plus souple pour le musulman actuellement vivant en Occident et plus principalement en France. Alors pour les quatre écoles de droit, donc le madhab de l'imam Abou Hanifa, Malik, Shafi et Ahmed, ces quatre écoles considèrent qu'il est totalement interdit de toucher le Coran sans avoir les petites ablutions. Alors leur argument, ils vont principalement prendre leur argumentation de deux textes. Tout d'abord le verset que nous allons retrouver dans la surate numéro 56. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Non, pas celui-là, excusez-moi. وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ C'est certes un Coran généreux. فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ Dans un livre qui est caché. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحَارُونَ Que seuls les purifiés touchent. Donc les savants se sont basés principalement sur ce verset pour dire que, puisque le verset fait référence aux êtres qui sont purifiés, donc ici en l'occurrence principalement les anges, cela renvoie à l'incompatibilité du musulman qui n'a pas les petites ablutions de toucher le Coran. Parce que le Coran a nommé ce livre اَتْتَنْزِيلُ اَتْتَنْزِيلُ qui fait référence à la révélation. Également, l'imam Nawabi mentionne l'Ijmer sur l'impossibilité, plutôt sur la possibilité pardon, de réciter le Coran sans avoir les petites ablutions. Vous vous levez le matin, vous n'avez pas les ablutions, vous souhaitez réciter sans toucher, il y a un Ijmer, donc un consensus sur la possibilité de réciter le Coran de cette manière-là. Très bien, poursuivons. Ensuite, les avis d'autres savants, donc les avis minoritaires. Cet avis minoritaire, il va être partagé par d'éminents savants, comme mentionné ici, vous avez l'Hassan al-Basri, le tabir extrêmement connu, également Hamad ibn Abi Sulaiman, le professeur d'alimam Abu Hanifa, l'Hakim, sahib al-Mustadarak, celui qui a écrit un livre de hadith pour pouvoir compléter les hadiths rapportés par Bukhari et par Muslim, mais également l'imam ibn Hazma, l'imam al-Zahiri, extrêmement connu, vont considérer qu'il est possible de toucher le Coran sans avoir les ablutions. Parmi les contemporains, on va retrouver également l'imam al-Bani et également le shaykh Abdullah ibn Yusuf al-Judaya, qui vont considérer qu'il est totalement légitime pour les musulmans de toucher le Coran sans avoir les petites ablutions. Et leur justification, quelle est leur argumentation ? Tout simplement, le verset que nous avons mentionné et c'est basé sur une règle de langue arabe où dans le Coran, Dieu va dire ne le touche. Ici, vous avez l'article, plutôt le pronom, ce qu'on appelle en arabe un damir mutassil, c'est-à-dire un pronom affixe qui va avoir la fonction de le maf'ul bihi. Le maf'ul bihi, c'est le COD en français, le mot qui répond à la question quoi ou qui. Eh bien, il va être renvoyé à la chose la plus proche qui a été mentionnée. Et la chose la plus proche qui a été mentionnée, ce n'est pas le tenzil qui fait référence au Coran, mais c'est le kitab al-maknoun, à savoir la tablette bien gardée. Ils vont également se baser sur une approche morphologique où le Coran va dire que ce ne sont pas les mutatahirin, c'est-à-dire ceux qui cherchent à la purification, mais c'est le mutatahirin. El mutatahirin, c'est le nom, c'est ce qu'on appelle en arabe un nom, le participe passif. Le participe passif, c'est le nom qui subit l'action. Ce ne sont pas les personnes qui vont faire l'action de se purifier, ce sont les personnes qui ont été purifiées par Dieu. Et les personnes qui ont été purifiées par Dieu, ce sont les anges. Donc en d'autres termes, ce verset ne fait pas référence au fait que simplement les personnes qui cherchent la purification avec les ablutions ont le droit de toucher le Coran. Non absolument pas, ce sont les anges qui ont été purifiés qui touchent la tablette bien gardée, el-kitab, el-maknoun. Par contre, malgré que ces savants disent cela, ils vont dire que bien évidemment il y a une préférence à avoir les petites ablutions pour toucher le Coran. Donc c'est mendoub, avec le jargon juridique ou également ce qu'on appelle mustahab. Très bien, poursuivons. Également, le deuxième texte sur lequel va se baser la majorité pour dire qu'il est totalement interdit de toucher le Coran sans avoir les ablutions, c'est le hadith de Amr ibn Hazm où le prophète va lui écrire que nul ne touche le Coran à l'exception d'un être pur. La minorité va interpréter ce hadith en disant que l'être pur ici ne fait pas référence à celui qui a les ablutions mais cela fait référence au musulman. De par son islamité, il devient pur comme dans le hadith d'Abou Harera « Inna al-mu'mina la yanjous » Certes, le musulman ne devient pas impur. Très bien. Et donc, l'interprétation des versets coraniques par ses savants, c'est ce qu'on a expliqué. Le tenzil fait référence pour la majorité au Coran. Pour ceux qui acceptent de toucher le Coran sans avoir les ablutions, ils considèrent que le tenzil c'est le Coran mais que le hou renvoie non pas au Coran mais à la tablette bien gardée. Et également, la yamassu illa al-mutahharun et al-mutahharun les purifiés la majorité considère que ça fait référence effectivement aux personnes qui doivent toucher le Coran avec les ablutions et la minorité considère que cela fait référence aux anges. Donc pour résumer tout cela et conclure notre propos, il y a un consensus. Les savants s'accordent tous sur la possibilité de lire le Coran sans les ablutions dès lors qu'on ne touche pas le Musraf. La divergence, il diverge sur la possibilité de toucher le Coran ou pas. On a dit que la majorité considère que ce n'était pas possible, la minorité considère que c'est autorisé et sincèrement les arguments de la minorité sont beaucoup plus forts de ceux de la majorité. Pourquoi ? Parce qu'également, souvenez-vous, la dernière fois quand on avait expliqué les quatre grands principes de la législation musulmane qu'avait mentionné le docteur Abdelhab al-Khalaf en disant que parmi les quatre principes fondamentaux vous avez tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Donc pour dire que quelque chose est interdit, il faut nécessairement un texte avec une argumentation précise. En l'occurrence, ici, le texte n'existe pas et l'argumentation est assez bancale. Donc il est tout à fait autorisé aujourd'hui de toucher le Coran sans avoir les petites ablutions. Par contre, bien évidemment avec la préférence, la préférence est d'avoir les petites ablutions pour pouvoir toucher le Coran. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'explication de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous en avez. Barak Allahoufikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.